Les gars, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le risque de coûter la vie en Dangote. Si les gars avaient la possibilité d'atteindre Dangote même physiquement, ils auront mis les affaires. Suivez vraiment le nœud de ce problème. Voici réellement le nœud, ce qui pousse les gars à se révolter contre Dangote. Écoutons attentivement. La plus grande raffinerie du Nigeria, enfin en marche. 550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent, mais reste confronté à des prix élevés de carburant. Car le pétrole brut, extrait dans le pays, n'est pas transformé localement en produit fini. Alors avec cette raffinerie, Aliko Dangote entend faire baisser les cours au sein du pays. Les amis, je vais vous raconter les dessous qu'on ne dit pas dans l'affaire Dangote. Et vous allez voir à quel point certains Africains peuvent être vraiment méchants. Méchants, méchants, méchants. Parce que le problème de Dangote aujourd'hui, c'est qu'il est en train de vouloir gaspiller la mangeoire d'autres Africains. Et il y a des personnes au Nigeria qui sont prêtes à tuer Dangote. Parce que Dangote est venu attaquer leur mangeoire. Et c'est une grosse mangeoire. Et on va parler dans ce business de l'un des gros problèmes qu'on a dans nos pays quand on veut réellement s'attaquer au développement. Alors Dangote a lancé bien évidemment sa bégare raffinerie. Un projet qui coûte 20 milliards de dollars. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ça en Afrique, lancés par un individu. Et il a décidé bien évidemment qu'il allait s'attaquer à un problème fondamental pour le misurer. Les problèmes qui nous appauvrissent. Et le problème c'est lequel ? C'est que les pays africains sont des pays qui produisent des matières premières, mais en réalité qui ne les transforment pas. Du coup on est dans des absurdités dans lesquelles des pays comme le Cameroun ont du bois. On coupe le bois au Cameroun, on le sort, on l'envoie en Chine, on l'envoie ailleurs. On le traite là-bas, on le vend au reste du monde. Et on renvoie quelques miettes chez nous qu'on paye à prix d'or. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas transformer le bois. Et ceci s'applique bien évidemment dans les humaines encore plus stratégiques comme les mines, l'oil et l'engaz. Les pays africains, malgré tout le pétrole qu'ils ont, ne parviennent pas à s'enrichir. Pourquoi le Qatar, l'Arabie Saoudite, sont parvenus à s'enrichir avec le même or, avec le même pétrole et gaz et pas les pays africains ? Est-ce qu'il s'agit d'une malédiction pour les pays africains ? Non, pas du tout. Il s'agit juste d'une stratégie. Les pays du Golfe raffinent leur propre pétrole. Dès leur création, ils ont signé des deals, notamment avec les compagnies américaines, dans lesquelles ils disaient que tout le pétrole qui allait sortir de leur pays devait être raffiné sur place. Et ils devaient avoir un gros pourcentage là-dedans. Ça a duré longtemps. Ils ont négocié à fond, mais ils n'ont pas cédé. Là où les pays africains ont cédé et ont signé de mauvais deals, parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Africains. Nos pays ont signé des deals stupides, notamment au moment des indépendances. Des deals stupides. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, la France et beaucoup d'anciennes colonies se sont battues pour éliminer tous les rationalistes et mettre des gens au pouvoir qui seraient des pions. Et qui signeraient donc des accords qui allaient condamner leur pays sur de très longues périodes. Imaginez-vous que des pays comme les pays africains dans lesquels on construit essentiellement à base de ciment ont signé des deals dans lesquels ils donnaient à une entreprise comme Lafarge un monopole de 50 ans. Oui, vous avez bien entendu. Une entreprise comme Lafarge, Ciment Cam, avait un monopole dans un pays comme le Cameroun pendant pratiquement 50 ans. Ça a dit que pendant 50 ans, il y a une seule société qui a le droit de vendre le ciment dans tout un pays qui est en train de se construire. Voilà le genre de deal unique que nos pays ont si on vend des indépendances. Ce qui fait donc que nos pays ont des matières premières, mais ne s'enrichissent pas. Parce qu'ils ne sont que des vendeurs de matières premières et pas des transformateurs. Donc on a décidé de s'attaquer à ce problème. D'abord dans la cimenterie. Et maintenant donc, il a décidé de le faire dans le domaine de l'oil et de gaz. Notamment du pétrole. Parce que le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Le Nigeria, jusqu'à présent, l'exemple du Nigeria a essayé de construire 4 raffineries pour raffiner le pétrole au Nigeria. Les 4 projets ont été un échec. Le gouvernement dépense des milliards chaque année pour maintenir des raffineries qui ne produisent pas. Écoutez bien l'absurdité de la situation. D'Angoté donc dit ok, je vais m'attaquer à ce problème et je vais m'apporter une solution pérenne pour le pays. À ce moment-là, D'Angoté décide donc d'investir et de faire le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique dans le secteur. 20 milliards de dollars. C'est le produit intérieur brut du Mali, du Burkina en 2023. 20 milliards de dollars. C'est un investissement énormissime. Énormissime. D'Angoté donc réalise ce projet-là. La raffinerie est maintenant sur pied. Et D'Angoté se retrouve dans l'impossibilité d'avoir le fioul nigérien. Pourquoi ? Je vais vous expliquer les dessous maintenant. D'Angoté a commencé à révéler la chose. Il y a un régulateur au Nigeria qui est à l'origine des problèmes. Le régulateur dit que D'Angoté, il trouve des problèmes à D'Angoté. Oui, le pétrole de D'Angoté n'est pas de bonne qualité. Et D'Angoté a se demander combien de pétrole de son fioul pour voir s'il est de bonne qualité. D'Angoté a dit qu'au contraire, son fioul est de meilleure qualité que tous les fiouls qui rentrent dans le pays. En réalité, en se lançant dans ce secteur-là, D'Angoté s'est attaqué au business des proches du chef de l'Ida. D'Angoté fait une révélation fracassante. Il dit que parmi les gens qui travaillent dans l'organe de régulation, parmi eux, écoutez bien ce que D'Angoté dit. Il y a des gens là-dedans qui ont créé une raffinerie à Malte et dont le business consiste à faire quoi ? Alors, l'Africain, il prend le pétrole brut au Nigeria. Ils envoient ce pétrole brut ou à l'étranger ou à Malte pour le raffiner à Malte dans leur propre raffinerie. Et ils renvoient maintenant le pétrole raffiné au Nigeria. Vous voyez le mindset de l'égard ? Méchant ! Ils auraient pu investir pour construire cette raffinerie au Nigeria ? Non ! Parce que s'ils ont leur raffinerie au Nigeria, l'État du Nigeria peut voir cette raffinerie. On peut leur demander où ils ont pris l'argent pour pouvoir lancer cette raffinerie. On peut leur demander de payer des impôts au Nigeria pour cette raffinerie. Ils ne veulent pas payer les impôts dans leur pays. Ils vont donc investir pour acheter une raffinerie à Malte. Ils font sortir le pétrole du pays, l'envoi à Malte, le raffine à Malte et le renvoi au Nigeria pour que les Nigériens payent donc le prix du pétrole cher. D'après mes premières investigations, il se dit d'ailleurs que les gens qui sont derrière ce business, ce sont des très proches du président, certains articles disent que ce seraient même ces enfants. Vrai ou pas vrai ? Je reviendrai là-dessus quand j'aurai le premier mot de cette histoire. Voilà donc les gens qui s'en prennent à darotir. Les ennemis du Nigeria. Les gens qui sont prêts à éliminer Dangote parce que Dangote est venu toucher à leur mangeoire. Dangote est en train de vouloir s'en prendre à leur gagne-pain. Quel est leur gagne-pain ? Ils gagnent leur pain en approfissant le Nigeria. En faisant que le Nigeria achète un fuel très cher, pire, de mauvaise qualité. Dangote a réalisé le plus gros investissement jamais fait dans ce secteur-là en Afrique pour faire une raffinerie top-top. Et maintenant, ces gens-là sont en train de nous mettre les bâtons dans l'eau. Parce que si Dangote commence à acheter le fuel sur place, leur business est mort. Ils ne pourront plus sortir le business du pays. Ils ne pourront plus faire revenir ce business au pays. Et donc là maintenant, on est dans ce que Dangote appelle la mafia du pétrole. La mafia du pétrole. La mafia qui fait qu'on est prête à l'éliminer. On n'en peut plus de Dangote. Dangote est devenu dangereux. Il a osé construire une raffinerie. Et il veut s'en prendre au business des gens qui sont riches et puissants dans l'État. Mais quelle est donc la puissance de ces gens ? C'est la puissance des personnes qui veulent s'enrichir elles toutes seules. Quitte à ce que leur pays brûle, ce n'est pas leur problème. On est les champions en Afrique. Vous dites qu'on est pauvre à cause de la France. Est-ce que ça c'est la France ? On est pauvre à cause des anciens colonisateurs. Est-ce que ça c'est l'ancien colonisateur ? Ça ce sont les pays du France CFA. Est-ce que le Nizéa c'est un pays du France CFA ? Est-ce que c'est un pays du France CFA ? C'est pour démontrer que le premier obstacle de développement dans nos pays, c'est d'abord l'Africain. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est d'abord l'Africain. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Il y a des Africains qui sont prêts à tout détruire, tout brûler pour leur propre enrichissement. Ces gars sont déjà super riches. Pourquoi ils n'investissent pas leur argent pour construire une raffinerie au Nigeria ? Pourquoi ils refusent d'investir au Nigeria pour construire une raffinerie qui va développer le Nigeria ? Parce qu'ils ne s'intéressent pas au Nigeria. Ils s'intéressent à leur poche. Et d'un côté, ils sont en train de vouloir remettre en question leur mangement. D'un côté, ils sont en train de vouloir mettre fin à leur pillage du Nigeria. Ces gens sont milliardaires en dollars. Et ils ont fait une mafia dans laquelle ils sortent le pétrole du Nigeria. Ils l'envoient à Malte, ils le raffinent à Malte et ils le renvoient à un fuel de mauvaise qualité. Parce que d'un côté à donner des résultats, on a fait des tests. Le fuel qui est au Nigeria est de très mauvaise qualité, comme dans beaucoup de nos pays. Voilà pourquoi quand vous voulez réellement développer nos pays, vous allez d'abord rencontrer une adversité locale. Une adversité qui proviendra des gens qui s'enrichissent tout seuls et ne veulent pas développer le pays. Nos pays sont remplis d'importateurs dans tous les domaines. Les importateurs ont des licences qu'ils ont payées. Et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne faire du business dans le pays. Parce que si tu viens faire du business, tu vas les empêcher d'importer. Donc quand tu vas faire une usine dans nos pays, tu gènes les gens. Les usines gènent les gens. Parce que les usines me disent, fin des importations. Vous comprenez le business maintenant ? J'ai fait une interview avec Bertin, dans laquelle il revenait là-dessus. Dans laquelle il expliquait que lui-même à son niveau, il est fortement combattu. Parce que quand tu décides de te lancer à fond pour résoudre un problème crucial, tu te rends compte que tu viens t'attaquer à des intérêts tapis dans l'ombre. Des gens qui pendant des dizaines d'années ont cumulé des milliards et qui mettent maintenant toute leur force pour te nuire. hors de question que la rafinerie de Dangote marche. Ils sont prêts à tout faire. Mais Dangote ne doit pas les empêcher de continuer de sucer le sang du peuple du Nigeria. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on dise. Tout ce qu'on voit là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpin. Tu sais, on envoie les gens à l'ouest. Ouais, non, ils commencent à croire. Non, 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 non. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Les ennemis du Nigeria vont tout faire pour éliminer Dangote. Tout faire. Malheureusement, pour eux, ils sont tombés sur la sonde. Si Dangote a dit, et il a répondu, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Il leur a envoyé un message clair. Vous ne me faites pas peur. Voilà, les amis, vous avez bien compris le fond, le nœud de ce problème. Alors, donnez-moi vos impressions en commentaire. Je n'ai plus rien ajouté. Merci.